Musique Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre campagne sur Crusader Kings et enchaîner avec la partie 7. De l'araignée de Salernes. Et ça y est, le fameux dossier entourant la guerre contre l'Empire byzantin, entourant le siège de Constantinople est clos. Enfin, il est clos pour Vésuve, il est clos pour Salernes, mais il est loin d'être clos pour le peuple de Byzance. Et son actuel dirigeant, en effet, véritablement, cette ville est complètement saccagée. Mais historiquement, elle ne s'en remettra véritablement jamais. Le brasier a été si grand que, oui, environ 40% de la ville est dorénavant en cendre. Il y a eu, selon les estimations, de 50 à jusqu'à 100 000 morts. Ça, c'est des causes directes du siège. Que l'on parle de famine, que l'on parle des victimes militaires. Plutôt des victimes du brasier de Constantinople. Et le tout, c'est sans compter, bien évidemment, les dizaines de milliers, voire peut-être les plus de 100 000 victimes qui vont épasser des suites indirectes. Que ce soit des complications logistiques de la famine qui, inévitablement, va s'en suivre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'Empire byzantin est un empire on ne peut plus centraliser. Dans tout cet empire, il n'y a pas d'autres villes qui arrivent, ne serait-ce qu'à 10% de la grandeur de Constantinople. Donc, Constantinople est la mégalopole terrestre. Et tout le reste de l'Empire, les plus grandes villes s'avèrent globalement soit de petites villes, soit de grands villages. Ceci, on demeure bien évidemment relatif, c'est quand même des villes assez grandes comme Andrinople, ou encore Nice, voire Thessalonique. Donc oui, ce chapitre est clos, mais seulement que pour Salernes. Pour l'Empire byzantin, vraiment, il va y avoir des conséquences durables dorénavant. Ils n'ont plus que 1296 hommes prêts à se battre. Le reste de l'armée s'est vraiment fait annihiler. Et là, si on observe, même le potentiel maximal a passé à 4321. C'est donc vraiment, en ce moment, cet empire fait véritablement pitié. D'autant plus que grâce à notre attaque, souvenez-vous, les Petschenegg étaient sur le point de se faire écraser. Et bien, grâce à notre attaque, ceux-ci ont été capables de leur tenir tête. Ils étaient à 90%, ou au-dessus de 90%, si je me souviens bien. Ils ont pu rebaisser leur pourcentage à plus 55, c'est donc moins 55 pour eux. D'ailleurs, ces derniers semblent vraiment des fouteurs de troupes, dans le sens qu'ils sont en guerre avec plusieurs autres endroits. Mais dans tous les cas, c'est une autre histoire. On retourne du côté de Salernes, où vraiment, on doit progresser nous-mêmes. Dorénavant, le royaume de Salernes est pratiquement complet. Et ça, c'est avec le retour de Rossano. Si on clique de ce côté-ci, on va justement pouvoir voir quelles sont justement les limites du royaume de Salernes. C'est donc que par défaut, oui, c'est le royaume de Sicile que l'on a renommé. Mais il ne nous manque plus qu'une province. Malheureusement, cette dernière appartient en ce moment à la papauté. Certes, Guiseuve n'a vraiment pas hésité à leur déclarer la guerre. Mais là, pour l'instant, on est quand même en relative bonne relation avec ces derniers. Il s'avère parfois une vache à lait. En effet, au fur et à mesure que nos relations augmentent, on est capable de leur demander un bon versement, généralement, autour de 250-300 pièces d'or. Donc, la chose reste à suivre. Est-ce qu'on va vouloir justement parfaire notre royaume, le compléter? Mais là, on a bien évidemment aussi une grande partie d'un autre royaume. Il s'agit plutôt du royaume d'Afrique, auquel on pourrait aussi s'attaquer. C'est donc qu'on voit nos frontières de ce côté-ci. On pourrait prendre de l'expansion dans une direction ou une autre. Et pour justement réclamer cet endroit, pour justement gagner directement d'un seul trait des prétentions de jurés sur ces terres, eh bien, il nous faudrait en tout 11 territoires-là. Pour l'instant, on en possède 7, ce qui n'est pas très loin. Et c'est quand même relativement facile de prendre de l'expansion dans cette région, dans ce sens que ça ne nous prend généralement que quelques peu de piétés. Et le pape vraiment nous approuve dans nos différentes croisades contre les Sarazins. Pour l'instant, en lien avec la guerre, justement, on a un prisonnier toujours. Et si on observe ce dernier, c'est donc, je l'avais déjà mentionné, c'est un personnage qui était un fauteur de trouble en quelque sorte, mais on l'a capturé. Initialement, c'était un soulon à demi-fou, mais il l'a dégrisé. On a été capable de découvrir que oui, ce dernier n'est pas mauvais, pourrait s'avérer un chevalier potable. Je dis bien potable, parce que si on observe nos chevaliers, vraiment, on en a des exécrables. Lui serait à 11. Donc, il serait meilleur que déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de nos chevaliers et notre pire, en ce moment, est à 5. Ça, c'est absolument exécrable. Donc, ce serait lui qui serait remplacé carrément. Notre moins bon serait d'ailleurs Herman Fred. Notre cousin et intendant. Donc, c'est lui qui s'occupe de notre petite caisse. En réalité, vraiment exécrable aussi quand même. À 12, c'est vraiment moyen. On n'est pas habitué à ça. Mais contrairement à Gizulf, Bienvezu n'est pas capable de construire des hameçons pour s'attirer des membres de la cour intéressants. Chose que l'on va devoir remédier. Mais un dossier à la fois. Pour l'instant, on va donc approcher ce dernier. Et carrément, en quelque sorte, le forcer à joindre nos rangs. C'est donc que ce dernier n'aura pas vraiment le choix. Là, au bout de quelques instants, effectivement, c'est donc que celui-ci va joindre notre chevalerie. Il va apparaître juste ici. Donc, d'ici quelques jours, il devrait tout simplement, effectivement, il va changer d'accoutrement. Alors, on pourrait même lui trouver une épouse. Ok, déjà, je ne crois pas que les femmes peuvent faire partie de notre intendant. Je ne suis pas sûr. Engré tout, on va s'essayer. Donc, on va lui trouver une femme qui devrait le rendre un peu plus heureux. D'ailleurs, d'autre part, ici, il y a un point qu'on n'a pas encore placé. Ça fait quand même assez longtemps qu'on aurait pu le placer, mais ce n'était vraiment pas nécessaire. C'était tout simplement un point pour fabriquer des prétentions 75% plus rapidement. Et ça, c'est sur différents territoires. Donc, éventuellement, c'est ce que l'on va faire. Probablement qu'on va se fabriquer quelques réclamations au niveau du Péloponnèse. C'est pas très loin. Extrêmement stratégique. Ça pourrait être un endroit quand même facile à absorber en quelques guerres. Et là, d'autre part, on est déjà assez familier avec les guerres contre l'Empire byzantin. D'autre part, on est tous conscients de son affaiblissement. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul point à aller chercher. Ensuite, on va changer directement, comme mentionné. On va aller chercher la vérité irrelative. Ce qui va nous permettre de fabriquer des hameçons pour aller s'attirer de plus intéressants membres de la cour. C'est donc absolument parfait. Et là, alors que je mentionne ceci, ok, ça c'est assez intéressant. La mairesse Camilla, c'est donc la mairesse Camilla, est en réalité notre chancelière, a été capable de carrément faire en sorte que la trêve avec l'Empire byzantin cesse. Donc, on n'aura pas à respecter en quelque sorte la trêve de 4 ans. Ça, c'est absolument majeur. Et là, justement, couplé au fait qu'on vient de décrocher un 75% de bonus au niveau de la fabrication des prétentions, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément se fabriquer une prétention sur Constantinople? Cet endroit est extrêmement facile à garder, avec une garnison, ok, c'est une ville absolument monumentale. Là, si on observe, si on clique ici, on peut voir qu'en 16 mois, on pourrait déclarer une nouvelle guerre et carrément aller chercher Constantinople. Ça, ça pourrait être extrêmement audacieux. Donc, c'est ce qu'on va faire carrément. On va être plus ambitieux que simplement aller chercher le Péloponnèse de ce côté-ci. Et là, pendant ce temps-là, souvenez-vous, la dernière fois, j'avais aussi mentionné que là, dorénavant, on a plein de petits vassaux qui ne servent vraiment pas à grand-chose. On a des enfants sans valeur. De ce côté-ci, un autre bambin de 9 ans. Aucune valeur à ce niveau-ci. Aucune fidélité non plus. Moins 42, moins 37. Ici, moins 86. Ce dernier, bon, est moyen à ce niveau. Il y a d'ailleurs un autre bambin ici. Un bambin de 6 ans. Donc, ça y est, il faut vraiment qu'on commence à récupérer notre propre territoire. On doit vraiment faire le ménage. On va commencer par celui-ci. Il y a vraiment une grosse partie de Syracuse. Et on va absolument plutôt donner ça à notre nouveau maréchal, qui pour l'instant nous déteste puisqu'il n'a justement pas de terre. Tout ce qu'on va tenter de rectifier. Certes, ce qui est assez négatif, c'est qu'on est toujours dans le moins. De ce côté-ci, on peut quand même attendre quelques instants pour voir si justement la chose ne va pas se régler. De toute façon, probablement que ça va se déclencher en guerre. OK, là, on est passé à plus 3.9. Ça, c'est parfait. Au moins, ça vient de se rectifier. Mais oui, il y a de bonnes chances qu'il refuse justement. On peut quand même observer. Donc, si on révoque son titre, il ne va vraiment pas accepter. Ce dernier, on peut aller en observer un autre tout simplement. Celui-ci n'accepterait pas non plus. J'aimerais révoquer les trois titres en même temps. Apparemment, on ne peut pas. Donc, de toute façon, il va refuser ses garanties. C'est donc que ça va déclarer une guerre. C'est inévitable. Là, on va pouvoir lever nos troupes directement du côté de Palerme. On attend tout simplement de recevoir sa réponse. Et là, effectivement, la guerre va être déclarée. Celui-ci a quand même mille troupes à ses côtés. Et là, on va en profiter même pour déclarer une autre guerre. C'est donc qu'on va faire une pierre trois coups, je crois. Donc, on approche lui. Et finalement, ce dernier... OK, on doit absolument attendre. OK, on doit attendre la deuxième réponse avant tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout lever notre armée ici en attendant. On attend la réponse. Oh, oh! Oh! Qu'est-ce qu'on voit là? Ça, c'est le mari de Vésuve. Le mari de Vésuve vient de déclarer la guerre à Vésuve. OK, c'était donc un traître tout selon. Depuis qu'il était passé en Afrique, il a fomenté en quelque sorte une révolte. OK. C'est donc que ça risque d'être extrêmement intéressant. OK. Là, c'est juste qu'on vient de déclarer une guerre absolument atroce et majeure. Et là, ceux-ci sont en train de quitter carrément. Est-ce qu'on va être capable de les accrocher? Je doute fortement qu'on soit capable de les accrocher. OK. C'est donc qu'à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de vraiment rejoindre toutes nos troupes. On va essayer de se dresser un portrait de la situation. On va baisser un peu le temps légèrement. Donc, on a 900, 1100, 2000, 2500 troupes ici, 1000 environ du côté de Palerme. Et inévitablement, ceux-ci vont se diriger en direction de Salernes. Là, ça prend quand même pas mal de temps de recruter nos troupes. Ça, c'est exceptionnel puisque, oui, plusieurs de nos soldats sont toujours en train de rentrer de Constantinople. Mais là, ça devrait être rectifié sous peu. Donc, on va l'observer vers où ces derniers se dirigent. Il y a quand même un de nos vassaux qui est demeuré fidèle. Ça va vraiment payer pour celui-ci. C'est donc ce dernier qui est dorénavant à moins 100. C'est apparemment extrêmement limite. Mais oui, il est demeuré fidèle. Donc, on va le récompenser en temps et lieu. Bon, c'est bien notre commandant de ce côté-ci, Ptolémée de Malte. On peut vraiment voir que, oui, on va avoir un malus absolument notable puisque, justement, le mari de Vésuve n'est plus à la tête de ce côté-ci. Mais c'est sûr que, justement, en n'étant plus à la tête, il va véritablement perdre la sienne. C'est donc qu'inévitablement, il va être exécuté. OK, on va séparer carrément notre armée en deux. On va prendre la plus grosse armée. On la dirige en direction de Salerne puisque, oui, c'est clair qu'il y a un siège qui est en train de se dérouler. Et là, il faut vraiment quand même être prudent. On va sortir de ce côté-ci parce qu'on voit qu'il y a des troupes qui sont en train de sortir. Mais oui, on n'aura vraiment pas le choix de se séparer. C'est donc qu'il y en a mille ici. On va tenter vraiment de les isoler. Pendant ce temps-là, avec les autres, on serait peut-être bien d'aller faire un siège de Syracuse. De toute façon, ils ne vont pas être tous ensemble. D'autre part, leur valeur est discutable. C'est donc qu'on va être capable d'écraser ceux-ci. On va aller monter le siège pendant ce temps-là de Syracuse. On sort ici. Ça nous coûte quand même 24 pièces d'or. Nos fonds sont en train d'être limités. Et là, apparemment, justement, Herman Fred, avec qui Vésu avait une excellente relation, celui-ci a été extrêmement déçu puisqu'on a déclaré la guerre à des enfants. Et ça a toujours été un romantique, un poétique. Et Vésu a toujours même dit qu'il était un faible. Donc, on va quand même demeurer en relative bonne relation avec ce dernier. Mais oui, il va y avoir des conséquences. Malgré tout, on peut quand même essayer de jouer sur la nostalgie. Et on va regagner 10. Donc, ça nous repasse à 2. Ça, c'est pas mal. Pour l'instant, on a vraiment d'autres pains sur la planche. C'est donc que... OK, j'aurais cru qu'on envoyait le contraire. C'est donc que notre grosse armée est plutôt allée en cette direction. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer encore une fois cette dernière. 1500 vont prendre l'eau. Et 1400 vont aller à ce niveau-ci. OK, apparemment, on va subir un malus en passant de ce côté-ci. Bon, on va le prendre. On va aller sauver directement Salernes entre-temps. Et là, le contact est sur le point de se faire. Ici, un siège est en train de se commencer. OK. C'est donc que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser faire le siège de Syracuse. On va plutôt directement aller buter ces deux armées. Avant qu'ils fassent tomber, ça te fourra. Le contact vient de se faire à ce niveau-ci. Et là, on va être capable de carrément les écraser visiblement. Donc, excellent. On va même potentiellement annihiler cette armée. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'il va y avoir... Oui, il y a quand même 300 troupes qui vont se replier. Mais ce n'est pas assez pour faire le siège minimum de Salernes, si on observe... Non, 298. Il leur manquerait quelques zones. Comme ça prend vraiment beaucoup d'argent de prendre l'eau. On est dorénavant à 151. Ce qu'on va faire, c'est carrément... On va demeurer défensive avec l'armée du Nord. On va se joindre ici. Et direct, on va entrer sur le territoire de Tunis. Je crois que ce que l'on va faire pour sauver des sous, ça va être de renvoyer notre armée. Encore des ennemis hostiles non loin. Sinon, on ne peut pas encore renvoyer l'armée. Là, avec nos 2800 troupes, on va vraiment se diriger à ce niveau-ci. Pendant ce temps-là, on va y aller plutôt par la terre. On va essayer d'aller accrocher cette armée. L'annihiler une bonne fois pour toutes. Et là, le contact devrait se faire de l'autre côté. Ensuite, il va falloir qu'on passe en mode siège. On va être dans le moins, mais on va essayer vraiment d'aller capturer potentiellement des nobles. Et là, on va être capable de carrément les accrocher. Et là, la bataille va être quand même assez serrée. Même ces derniers vont être capables de gagner. C'est donc que ça risque d'être la première bataille qu'on perd carrément. On a sous-estimé leur qualité. Donc, on va passer du côté de Palerme. Pendant ce temps-là, nos troupes vont se replier ici. On va faire une jonction. Et là, oui, peu importe si on passe dans le rouge. Il faut qu'on aille les accrocher. Est-ce que ceux-ci vont réussir à prendre l'eau avant? Non, ok. On va être capables de complètement les annihiler. Ça, ça va être un bon plus. Observez. Ces derniers ne vont pas se relever. Annihilation totale. Pendant ce temps-là, le siège de Satfura a vraiment été un succès pour nos ennemis. Donc, cette armée juste derrière va faire tomber les villes. Pendant ce temps-là, le maire de Satfura s'est fait prendre prisonnier. Nous aussi, on a fait des prisonniers par contre. Celui-ci est rançonnable pour 10 pièces d'or. Excellent au niveau de l'apprentissage, mais pas pour le reste. Donc, ça reste à suivre. On va se diriger vers Palerme. Et là, c'est inévitable qu'on va passer dans le rouge. Donc, on va perdre tous nos beaux fonds qu'on a été capable de récupérer. Mais oui, au final, ça va être payant. Ok. Où est-ce que ces derniers se rendent? Apparemment, ils vont vers Salerme. C'est donc qu'on va aller les annihiler. Ici, on va aller récupérer différentes villes. Ensuite, on fait tomber Tunis une fois que ça tombe ici. Et effectivement, les troupes sont en train de se diriger vers Salerme. Pour notre part aussi. Juste derrière ces derniers. On va essayer d'aller les surprendre. Et là, en espérant que cette fois-ci, on ait le nombre en notre faveur. Et là, on va le voir. Si ces derniers se replient, effectivement, ils vont se replier au dernier moment. C'est donc un signe, justement, qu'ils ont peur. Et là, effectivement, est-ce qu'on... Oui, on est dans le bon côté de la bataille. C'est donc que ça va être un bon succès initialement. Désastre absolu de leur côté. 152 troupes restantes et 720 à ce niveau. On va se diriger en direction de Messines pour aller potentiellement faire tomber cette ville. Juste ici, le siège de Tunis est sur le point de commencer. Et là, on est dorénavant à moins 36. C'est donc que c'est une guerre beaucoup plus coûteuse qu'initialement ce que l'on comptait. Entre-temps, notre dernier point de diplomatie est dorénavant disponible. C'est donc que oui, on peut passer une bonne fois pour toutes diplomate. Là, je vous laisse observer. C'est donc que ça va faire en sorte d'augmenter encore une fois sa diplomatie de plus 3. Les souverains indépendants vont nous aimer davantage. Là, on va gagner un plus 20 de ce côté-ci. D'autre part, toutes nos tentatives d'influence personnelle vont avoir 25%. Plus de chances de réussir. C'est donc que le plus 3 est quand même un bon plus. On va passer à 19, de 16 à 19. Et là, une bonne fois pour toutes, on va changer de focus pour celui de l'intrigue. C'est donc que notre intrigue n'est pas très forte pour l'instant. C'est vraiment trop fort de ce côté-ci. Le fait d'aller chercher vraiment qui on veut un peu partout sur Terre. C'est donc que là, on gagne plus 3 d'intrigue. On devient dorénavant moyen à ce niveau-ci. Entre-temps, on poursuit de ce côté. Et là, ok, justement, ces derniers vont se diriger vers Messines. C'est donc que ça va être leur point de ralliement. C'est absolument parfait. On passait de ce côté-ci simplement pour éviter de rentrer au niveau de nos bateaux. Ce qui aurait coûté 23 pièces d'or. C'est vraiment une pièce d'or par centaine d'hommes. Entre-temps, on vient de terminer notre prétention sur Byzance. Par contre, ça nous coûterait encore 81 pièces d'or. Donc, on va devoir prendre ce choix. C'est trop gros. Ça nous passe à moins 135. Il va falloir qu'on refinance autrement. Pour l'instant, on a un dernier coup à donner. C'est celui de faire un méga ménage. Même le mari de Vésuve, quand on y pense. Même le mari de Vésuve était un traître. Et là, ça vient vraiment jouer sur nos finances. Ok, ces derniers ont été capables de se sauver. C'est donc qu'on va directement enfiler au niveau des montagnes. 867 troupes. On est à plus 55, plus 70. On est quand même en guerre contre deux ennemis. Et là, ça devrait encore une fois grandement changer. De ce côté-ci aussi, là, on est dorénavant niveau 3 de stress. En effet, les différentes guerres jouent vraiment sur le moral de Vésuve. On va gagner le très irritable. Ça va nous faire perdre 91 de stress. Ainsi que 10 de crainte engendrée. Simplement pour votre information, on est à 45, ce qui n'est pas mal. De ce côté-ci, on poursuit. On est carrément en train de les écraser dans les montagnes. Quelques instants, massacre absolu. 240 d'un bord, 195 de l'autre. Et là, on va être capable de mettre fin à une guerre. Une des deux. Et là, d'ailleurs, on a été capable de capturer un personnage. Ça, c'est pas mauvais. On va aller observer parce que là, on veut se refinancer. Ici, on aurait 10. On observe quand même les valeurs. Ok, on va aller chercher 10. Ici, celui-ci vaut sûrement plus cher. On parle quand même de 50 pièces d'or. On va aller libérer aussi Satfura. Et on va faire tomber Syracuse. Ça, ça va donner un gros coup de ce côté-ci. Entre-temps, on va minimum décrocher une des deux pêches. Donc absolument parfait. De ce côté-ci, on n'a plus besoin de ses troupes. C'est donc qu'on va renvoyer l'armée. Ça va réduire le gouffre. Ici, on a 400 troupes qui sont en train de refaire le siège de Salernes. Donc on va laisser juste à Sedum ici pour faire le siège de Syracuse. Et on va remonter en direction de Salernes, mais en passant par les terres. Pour sauver des sous, encore une fois. C'est un peu plus long, mais je crois que c'est rentable. Donc on passe directement par les terres. Et là, on va avoir le temps clairement. Pendant ce temps-là, le siège ici va se poursuivre. Simplement pour voir. Ici, on va faire un changement avec notre meilleur soldat. C'est donc notre maréchal. Au moment de la signature de la première paix, eh bien, ce personnage, le maire de Satfura, a été remis en liberté. Notre cousin aussi, pendant cette guerre, s'est fait abattre. C'était par le fait même, comme vous le savez. Notre intendant, c'est donc un des risques. Mais il était à 12, donc on peut le remplacer directement. Je viens de le remplacer, en fait, avec un autre qui est à 11. À peine moins bon. Entre-temps, on va directement promettre de ce côté-ci à notre maréchal la totalité de la Sicile. C'est donc la totalité du duché. On parle de 5 comptés en tout. Là, on va donner ça à Ptolémée. C'est donc notre maréchal. Donc absolument parfait. Ça va lui appartenir. Et là, il passe à moins 28, à moins 100. Et là, les différents personnages ici sont rançonnables. Celui-ci, 47, 50. Et le mari de Vésuve, à 50 aussi. Mais comme mentionné, on va vraiment traiter avec tout le monde en même temps. Et même le mari de Vésuve, vraiment difficile de comprendre pourquoi celui-ci a joint la guerre. Et là, ces derniers pourraient dès lors monter un assaut, mais ils sont vraiment trop peu de troupes. 385, on va bientôt accrocher carrément leurs arrières. Ils vont s'en rendre compte au dernier moment. On est à 65 et là, on va les écraser dans la première phase du combat, annihilation totale. Ici, le siège se poursuit. Là, il y a d'autres troupes qui se sont levées derrière. Idéalement, on va aller les accrocher avant même de faire tomber le tout. Ah non, s'ils se replient, on ne va pas perdre de temps à ce niveau-là. D'ici quelques instants, cet endroit devrait tomber. Ça fait quand même un an, près de deux ans qu'on vient de terminer la guerre avec Constantinople. Le temps passe quand même assez vite. Et là, ça y est, on vient de gagner la guerre. On est à 100%. On renvoie nos troupes sur les bancs. Ce qui nous repasse à plus 3.2. On est dorénavant endetté. Il peut y avoir vraiment des malus notables. C'est pour cette raison que notre but, ça va être vraiment d'aller nous refinancer. Et avant tout, on va aller approcher nos quatre prisonniers. Et on va révoquer bien évidemment tous les titres. Est-ce qu'on peut le faire? Ok, il faut le faire un à la fois apparemment. Il y a un titre qu'on ne peut pas révoquer puisqu'il est roi. Ok, on va aller révoquer les autres titres. Lui-ci, on ne peut pas le révoquer puisqu'on a déjà donné ses terres au maréchal. C'est donc qu'on va aller simplement chercher la rançon. On est à moins 114. Ces derniers 100 titres ne vaut plus que 10. On va aller le chercher quand même. Lui vaut 50. On doit révoquer ses titres avant. Tunis. Et celui-ci aussi ne vaut plus que 10. Et là, le mari de Vésuve vaudrait toujours 50. Mais là, bien évidemment qu'un exemple doit être fait de ce dernier. En effet, il a vraiment tenté le tout pour le tout. Il a voulu voler la couronne de Vésuve. Elle qui lui avait pourtant tout donné. C'est donc qu'il a été vraiment influencé par des bambins. Mais il va être traité en adulte, apporté sur la place publique de Salernes et carrément écorché vif sur place où il va se dandiner pendant plusieurs heures. Pour le reste, on va donc attendre le retour. Attendre, justement, ok. On passe à moins 44. Ce qui demeure négatif, mais au bout d'environ un an, on va repasser dans le vert. Et là, on récupère énormément de territoire. Avant tout, Vésuve va donc devoir se remarier le plus rapidement possible. Et donc, on va aller chercher quelqu'un d'autre qui est quand même assez doué au niveau de l'intendance. Celui-ci a 40 ans environ. Ça clique avec Vésuve. Donc, on va envoyer cette proposition. Et là, le but, c'est vraiment de redresser notre économie le plus rapidement possible. D'autre part, redresser de ce côté-ci. Ça nous repasse à plus 7 au moins. Donc, on a seulement 4 terres de trop. Ici, ok. Ça, c'est excellent. On passe à plus 6. Ça paraît assez. Notre but, c'est de changer ce dernier. Vraiment, ça paraît dresser nos finances. On est capable d'en attraper un à au moins 20 d'intendance. Dorénavant, la Sicile au complet appartient à Ptolémée. Ça, c'est parfait. Il est à plus 4. Maintenant, il y a le comte Allie. On va lui donner un nouveau territoire. En fait, on va essayer de respecter les duchés par défaut. Donc, le duché total, ça serait ici. C'est parfait. On va donner ça au comte Allie. On lui donne le duché de Rossano. On est à 10. Et là, de ce côté-ci, il y a toujours la fille de Vésuve qui poursuit son contrôle de ce côté-ci. Et là, notre seul vassal fidèle, bien qu'il ne nous aime pas vraiment. Et bien, on va lui donner malgré tout un nouveau titre sur la terre de Tunis. Et donc, il ne regrettera pas son choix. Et maintenant, en lien avec le nouveau mari de Vésuve. On va lui donner ses deux terres. Et peut-être qu'à la fille de Vésuve, on lui rajoutera cette dernière en temps et lieu. C'est donc parfait. On repasse à 7 sur 7. Pour l'instant, notre armée est quand même significativement moins grande qu'avant. On est à 5100. On est à 6100 environ pendant la guerre avec Constantinople. OK, là, c'est en train vraiment de changer à vue d'œil presque 5400. 5420, ça monte quand même assez abruptement. C'est donc qu'on est vraiment en train de redresser le tout. C'est plus si loin que ça. On est à à peine 600 ou 700 de moins que ce qu'on avait avant. Mais on vient de faire énormément de changements. Et là, est-ce que notre cours nous déteste ? On peut l'observer. Quand même, on doit redresser certaines relations. Toujours, on se concentre sur Beortel. Notre but, c'est de le passer dans le vert. Si on réussit, on a 73%. Eh bien, on va être capable d'aller chercher certaines levées reliées aux terres ecclésiastiques. C'est donc qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Et dorénavant, on possède une visée sur rien de moins que Constantinople. Mais malheureusement, ceux-ci ont repassé à 11802. C'est donc qu'ils ont vraiment été capables de rebâtir leur force. Or, la chute de Constantinople n'est pas pour demain. Mais la prochaine fois qu'on fait la guerre contre l'Empire Byzantin, on va vraiment pouvoir appeler ça la chute de Constantinople. Contrairement à la première fois où c'était seulement qu'un passage. Or, j'espère donc que vous avez apprécié cette guerre. Avez-vous été aussi surpris que Vésuve ? Avez-vous été aussi surpris que moi ? Notamment par le fait que tant de vassaux ont joint la guerre. Et un parmi ces derniers était nul autre que le mari de Vésuve. Or, mentionnez ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'avez-vous aussi pensé de cette réorganisation ? D'autre part, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...